... Je crois qu'il y a déjà des questions dans la salle. On va prendre quelques questions. Madame la Premier ministre. Merci. Prenez un peu cette impatience comme une volonté de contribuer avec une vision différente. S'il y a une chose que l'Afrique ne fait pas, c'est d'avoir une bonne PR politique de relations publiques et de communication. Monsieur Severino l'a dit tout à l'heure, mais je rappelle qu'il n'y a aucun endroit au monde qui a subi autant d'agressions dans l'histoire et de manière continue, avec une indépendance relativement récente, en 1960 pour la plupart de nos États. Entre-temps, l'espérance de vie a augmenté de 20 ans dans un laps de temps très court. La mortalité infantile a été quasiment éradiquée. Cette année, au Sénégal, il y a eu plus de filles inscrites à l'entrée en sixième que de garçons. Les filles sont arrivées premières au bac, à la faculté de médecine. Donc, il y a des progrès. Parce que si j'étais un jeune de 25 ans qui vous écoutait, je prendrais la mer. Je prendrais la mer. Il y a des zones de progrès. Personne ne parle du Nigeria. 220 millions d'habitants, la première économie africaine, devant l'Algérie, devant l'Égypte, devant l'Afrique du Sud. Comment ça se fait ? Ce n'est pas un hasard. L'Afrique, c'est 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3,4 trillions de dollars. Donc, pour les hommes d'affaires, voilà un endroit où il faut aller faire du business. Je considère qu'il faut voir également l'autre aspect de l'Afrique. Et je suis tout à fait d'accord avec Lionel quand il parle aussi des perspectives, avec toutes les difficultés qu'il y a, qui sont dues d'ailleurs au système de gouvernance qui est extrêmement virile, on va dire, alors que je rappelle que 70% de l'agriculture nourricière est produite par les femmes. Et je considère qu'il y a également de l'innovation. Vous prenez des secteurs cinématographiques aujourd'hui, en Hollywood, voilà, fait la compétition. Vous avez des espaces de création et d'espoir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est également ce qu'il faut vendre, cette Afrique différente, qui est mieux éduquée que ses aînés, qui a des espaces d'opportunités importantes. Aujourd'hui, c'est zéro industrialisation. Mais le contexte, il évolue. Comme a dit Lionel, vous avez une classe moyenne de 200 millions de consommateurs. Demandez à tous les gens qui vont vendre tout ce qui est téléphonie, etc., et qui mènent une dure compétition entre eux. Donc, je considère que dans ce type également de discussion, il y a les problèmes que nous connaissons tous, que nous avons tous recensés. Ceci étant dit, la relation entre démocratie et développement n'est pas évidente, quand on voit ce qui se passe au Rwanda. Donc ça, également, il faut mettre un peu le bémol. Mais je considère qu'aujourd'hui, l'Afrique a des atouts extraordinaires. Il faut rebattre les cartes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand il y avait le panel sur les mines. On ne peut plus continuer à faire ce qu'on fait. Vous produisez sur place les industries d'extraction, vous ne payez pas les taxes. Moi, je veux bien que l'Europe dise, nous, on s'occupe des Européens. Mais à ce moment-là, vous payez les taxes aussi là où vous faites de la richesse. Par exemple, un débat comme ça se pose. Mais voilà des questions centrales qu'il va falloir trancher. Donc, à mon avis, il y a également dans le discours, toutes les contraintes, nous les connaissons, la mauvaise gouvernance et la corruption. Parlons-en. C'est une des raisons des coups d'État. C'est très clair. Mais il faut être deux pour danser le tango. Il y a des corrupteurs. Les corrupteurs, ils viennent d'où ? Des pays, souvent, voilà, du Nord. Donc, ça, c'est des questions également qu'il va falloir qu'on discute. Pour ce qui concerne les jeunes, moi, je ne les vois pas forcément comme une bombe générale. Moi, je les vois également comme une main-d'œuvre dont il faudra s'occuper, c'est clair, avec les contraintes posées. Quel va être ce temps de latence de 4-5 ans qu'il faudra mettre à profit certainement pour les organiser en coopérative, au niveau communautaire, avec cette dynamique qui existait avant et qui a été, il faut le dire, à un moment détruite par certaines politiques de la banque, il faut le dire. La coopératisation du monde rural, elle est inévitable. Vous ne pouvez pas prendre les paysans africains un par un et leur demander de louer un tracteur pour labourer un hectare. Ce n'est pas possible, si vous ne les mettez pas ensemble. Et ça, on a des exemples un peu partout. Donc, il y a, à mon avis, toute une réflexion qui se mène et on le voit parce qu'on a parlé des coups d'État. Vous en avez cité 10 ou 12, mais l'Afrique, c'est 54 pays. N'oublions pas ça. C'est pour ça que je disais qu'on a une très mauvaise politique de relations publiques qui nous présente comme, voilà, la porte de l'enfer. Alors qu'il y a également des zones d'épanouissement dans tous les domaines, dans l'art, dans la culture. Voilà, des avancées dans la... Parlons du Covid. Covid, tout le monde nous disait mort. Le secrétaire général des Nations Unies a annoncé qu'il y aurait des millions de morts en Afrique. Mais on a été celui, le continent qui a été le moins touché. Pas par hasard. Certains ont essayé d'expliquer que non, c'est parce qu'on avait eu la malaria, qu'on avait développé des anticorps. Ce n'était pas vrai. C'est parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, le port du masque, etc. On a stoppé l'activité avec les conséquences qu'on paye jusqu'à présent. Donc, je considère qu'il faut également regarder l'Afrique de nos deux yeux et mettre aussi, disons, un terme à toute cette litanie de terre des malheurs qui n'en est pas forcément une parce que vous avez des évidences qui démontrent le contraire dans beaucoup de pays. Le Rwanda, on en parle beaucoup. Ils sont sortis d'un génocide aujourd'hui. C'est l'exemple le plus cité. Bon, point de vue démocratie, on peut en discuter. Vous avez des avancées dans beaucoup d'autres pays. Allez voir en Afrique de l'Est, etc. Moi, je considère que c'est également aux Africains de s'en mettre les problèmes sous le tapis. C'est clair, parce qu'il n'y a pas besoin. Ils sont là à voir. Mais vous avez cette classe moyenne dont M. Severino parlait qui augmente. Nous avons le problème de ce trop grand groupe de pauvres qu'il faut amener à niveau. Et très rapidement, les États devront faire des économies dans le gaspillage. Il y a eu des investissements qui n'ont pas été forcément les plus pertinents. Ça, c'est clair. Chez nous, nous en avons eu. Bon, on a mis un TR, nous-mêmes, qui coûtait très cher. Peut-être qu'il aurait fallu mettre le rail sur l'ensemble du pays. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que, quelque part, bon, à écouter, comme je dis, si j'étais un jeune, ben, j'aurais rien à faire ici. Je me barrerais au plus vite. Alors que ce n'est pas ça, la réalité, en tout cas, que moi, je vois. Je vois une diaspora de jeunes sénégalais et ailleurs qui rentrent au Sénégal. Une diaspora, surtout, de jeunes nigérians qui sont rentrés au Nigeria. Et c'est ce qui a rendu l'économie nigériane dynamique. Évidemment, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de corruption. Ils ont des problèmes dans le nord, de sécurité, etc. Mais d'une manière générale, c'est une économie extrêmement dynamique. Donc, avec nos partenaires, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on peut élargir, justement, ces espaces d'opportunités en reconnaissant les difficultés qui sont inhérentes à un long passé que personne dans le monde a eu à souffrir. Personne dans l'univers. Donc, voilà, moi, ce que je voulais un peu dire et recommander. C'est très bien, Thierry, qu'il y ait un panel, disons, en plénière. Mais la prochaine fois, il faudrait qu'il y ait la représentation de 80% des Africains, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. C'est eux qui font bouger le continent. Lionel, je crois que vous n'aurez pas besoin de donner des conseils à Mme le Premier ministre pour sa campagne. Il y a un monsieur qui est là. Je vous remercie. Docteur Sekou Kouré-Sikonde, je suis de la Guinée, directeur exécutif de l'ONG Frontières d'Afrique, basée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je voudrais rapidement faire une observation positive, rendre hommage, féliciter, saluer M. Monbriard, Thierry, pour la réalisation de cet espace d'échange pacifique. Ça démontre que, oui, c'est possible. C'est bien possible dans un environnement mondial tendu, violent. C'est possible que des hommes et des femmes, des leaders d'opinion se retrouvent et parlent pacifiquement. Premièrement. Deuxièmement, la thématique. Où va l'Afrique ? C'est révélateur d'un questionnement. C'est-à-dire, pour la première fois, l'Occident ne sait pas où va l'Afrique. Donc, on ne nous apprendra pas à être intelligent. L'Afrique, on ne sait pas. On pose la question. C'est déjà, bon, on est à zéro, on reprend ensemble. Ce que je veux dire, c'est que, en faisant le diagnostic, nous, nous sommes sur le théâtre des conflits depuis 2012, nous sommes dans tous les conflits dans les zones frontalières. Le problème africain, aujourd'hui, c'est un problème de stabilité. C'est un problème de garantie de stabilité. Les ruptures constitutionnelles, quand on dit que les coûts d'État, les causes des coûts d'État sont économiques ou mauvaise gouvernance, je suis d'accord. Mais quand est-ce que les coûts d'État ont commencé ? En 1963, avec Sylvain Hitcho-Olympio, il y avait quoi ? Avec Patrice Lumumba, il y avait quoi ? Le problème fondamental, à mon avis, c'est que la culture de l'armée, les aînés, le podium, les représentants de l'Afrique, ici, illustrent parfaitement le niveau d'intelligence et de maturité des Africains. Ce panel est très, très dérugementatif de l'Afrique. Mais pendant la lutte pour l'indépendance, dans les livres d'histoire, il y avait le groupe de Casablanca et le groupe de Moravia. Il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe de Madagascar. On a posé le problème de la culture de l'armée. Quel est le rôle de l'armée ? Avec 210 coups d'État, les ruptures constitutionnelles, vous n'avez aucune garantie de développement économique. Il faut reprendre la question des pouvoirs et des régimes. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait de l'armée ? C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on fait de l'armée ? De l'armée, du rôle de l'armée, l'euro-politique des armées en Afrique, la rupture répétitive, je dis 210 coups d'État de 1953 à nos jours. En 6, je sais à qui s'adresse cette question. Deuxièmement, lorsque vous calculez les statistiques, le temps mis par les militaires au pouvoir et le temps mis par les civils au pouvoir, c'est presque la même chose. Et le résultat, malheureusement, est presque la même chose, a des différences près. Ce n'est pas universel, ce n'est pas dans tous les pays. Je parle de la majorité des pays africains. Et la deuxième question, donc ? La deuxième question, donc, porte sur notre regard sur le régime, le changement de régime qui nécessite l'implication de l'armée pour nous éviter ces ruptures répétitives. c'est-à-dire que l'Afrique en productivité, en efficacité, n'a pas de problème, mais l'Afrique a un problème de stabilité. Et la question ? Est-ce qu'on doit changer le régime ? Donc, on a 90% du régime présidentiel. Fort, ça ne marche pas. Il faut, au lieu de parler de la communauté internationale, parler de la communauté africaine. Il nous reste vraiment deux minutes et la question s'est loupée. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de revoir, de relire et d'examiner un régime qui prévoit le rôle de l'armée intégré dans le système de gouvernement ? Merci. Merci pour la question. Francis, et après, je voudrais juste laisser la parole très rapidement à Jean-Michel Severino et me mettre dessous pour ne pas laisser l'impression à Madame le Premier ministre que nous avons été négatifs, ce qui ne m'a pas semblé être le cas. Mais Francis, si vous voulez répondre très rapidement à d'autres amis. Je ne ferai jamais l'apologie des coups d'État. Je suis un défenseur des droits de l'homme, même en étant officier général. Je ne ferai jamais l'apologie. Mais alors, qu'est-ce qui amène les militaires à intervenir dans la vie publique ? Il est indiqué partout que c'est les acteurs politiques et la société civile qui animent la vie sociale et politique d'un pays. Je vous dis que le plus souvent, c'est les civils qui amènent les militaires à intervenir. Sinon, le rôle de l'armée est désormais défini dans presque toutes les constitutions des pays africains. mais quand vous, les civils, vous n'arrivez pas à vous entendre, il faut quand même que l'État continue de marcher. Je vous donne un exemple très simple que j'ai vécu au Mali. Le président Ibeka perd son âme et a été élu démocratiquement. Disons-le. Il y a eu des difficultés au niveau du Parlement avec l'élection des députés. Il était question de régler ce litige par la Cour constitutionnelle. La CEDEA s'est déployée sur le terrain et a mis des experts qui ont dit reconstituons la Cour constitutionnelle et déférons ce dossier du Parlement au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais il y a eu des politiciens qui ont dit que si eux, ils doivent aller à la table de négociation, que c'est pour discuter des conditions de la démission du président Ibeka. 48 heures après, les militaires sont venus prendre le pouvoir. Ça, c'est les militaires même qui sont venus ou c'est les civils qui ont dit qu'ils ont conduit ? C'est très clair. Dans nos pays, on a vu des turbulences qui indiquaient que l'armée prenne le pouvoir. Je veux peut-être parler du Sénégal, mais l'armée n'a pas pris le pouvoir. Au Bénin, nous avons eu beaucoup de difficultés, on a eu des multitudes de coups d'État, il y a eu un régime militaro-fasciste de 27 ans. Je prends à témoin l'indicateur majeur de cette conférence nationale, mais nous avons passé en douceur du régime dictatorial au régime militaire. Et depuis 1991, après la conférence nationale, les militaires béninois n'interviennent plus dans la vie sociopolitique. mais quand la sécurité humaine n'est pas garantie, je peux vous dire que quel que soit le statut que vous conseillez ou que vous assignez aux militaires, ils vont venir prendre le pouvoir. Il faut absolument, je donne l'exemple simple du G5 Sahel. Au fronton du G5 Sahel, c'est la sécurité et le développement. pourquoi ça n'a pas marché à ce niveau ? Et dans le même Sahel, j'ai dit l'année dernière, qu'il y a plus de 20 stratégies au niveau de la communauté internationale, mais sans aucune coordination. Disons-le, il faudrait que, si nous sommes des êtres vivants, il faudrait que nous puissions être vraiment ensemble et voir la réalité en face. je pense que ce panel ne pourra certainement pas régler tous les problèmes, mais nous devons absolument, au niveau de la communauté internationale, penser à la question de la sécurité humaine en Afrique. J'ai dit que nous avons des problèmes de leadership, j'ai dit que nous avons des problèmes de gouvernance, j'ai dit que nous avons des problèmes de choix stratégiques. Le Béné a été le premier producteur du palmier à huile. Moi, je suis du Béné. Mais pourquoi aujourd'hui on ne produit plus du tout du palmier à huile ? C'est l'élite. Merci beaucoup. Je ne t'ai pas si vous avez donné. Merci, général. Le mot de la fin, peut-être, Jean-Michel et Robert. On ne peut pas finir un débat pareil. Donc, il sera continué, y compris ce soir, je pense, parmi tous ceux qui s'intéressent. Moi, je crois qu'on nous incite à partir sur des notes positives. Personnellement, je crois, un peu m'inscrivant dans la foulée de ce qui a été dit tout à l'heure par Lionel, que nous avons, même si nous avons beaucoup de tribulations conjoncturelles qui vont notamment peser immédiatement, il y a un facteur très puissant d'accélération de la croissance économique qui va se faire sentir sur une très longue durée et qui est le dividende démographique. Aujourd'hui, le seul pays dans le continent africain qui ne voit pas encore commencer une déformation positive du ratio actif sur inactif, c'est le Niger. Il ne verra apparaître que sans doute après 2030. Partout sur le continent, la proportion de la population active dans la population totale augmente et ça, c'est un détonateur de croissance. Ce détonateur de croissance, il va agir sur très longue durée compte tenu des structures démographiques du continent africain et du rythme de la transition. Alors maintenant, en soi, ça ne suffit pas, bien entendu, il faut encore qu'il y ait des politiques économiques qui exploitent cet avantage comparatif extraordinaire que le continent africain va être le seul dans la planète à connaître dans les 70 ans à venir. Le seul. Et qui va lui permettre de constituer d'ici à la fin du siècle à peu près la moitié de la force de travail mondiale puisque aujourd'hui nous avons un continent africain dont il est sûr qu'il va passer à 2 milliards d'habitants en 2050 et dont le seul débat est de savoir s'il sera à 3 milliards 5 ou à 4 milliards en fin de siècle. La croissance ne sera pas terminée d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça, c'est maintenant parmi ces grands nombres de choses qu'il faut faire pour bien exploiter ce dividende démographique. Il y en a une pour laquelle, bien entendu, par conviction et par action, je pense qu'elle était absolument essentielle. Et cela tient au fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées en termes de politique publique dans le continent, comme la première ministre, Madame Touré, le disait, mais il y en a qui ont été plus faibles. Et c'est en particulier ce qui a été plus faible dans le continent africain en moyenne, même si chaque pays a des politiques différentes, ça a été la libération des énergies au profit de l'entrepreneuriat. Puisque ce continent africain doit construire son secteur productif, comme il y a très peu d'entreprises existantes, ça passe forcément par appui la naissance de nouvelles entreprises. C'est bête comme chou, quoi. Il n'y a aucune sophistication là-dedans. Or, la plupart des politiques d'appui au développement du secteur productif en Afrique sont concentrées plutôt sur des très grandes entreprises ou sont concentrées sur de la... sur des grandes infras. Et du coup, nous connaissons aujourd'hui une situation où, dans la plupart des pays, l'entrepreneuriat trouve de grandes difficultés à passer du stade, je dirais, de la petite miette, un stade plus structuré parce qu'il rencontre une vallée de la mort qui est très profonde, très difficile à franchir avec des plafonds de verre en termes d'accès au financement, d'accès aux capacités qui est un sujet aussi important que l'accès au financement. C'est le sujet auquel toutes les entreprises auxquelles je me consacre se heurte. Pourtant, ce mur, il peut être franchi. Et sans prendre trop de temps, je suis frappé par l'extraordinaire appétit d'entreprendre dans le continent africain qui ne tient pas au fait que les Africains sont différents des autres sur la planète, qui tient simplement au fait qu'ils sont dans une situation particulière historique et économique qui fait qu'entreprendre est une voie normale pour sortir de la pauvreté, construire sa trajectoire personnelle. Et sans offenser personne, il y a beaucoup d'Africains qui ont envie de devenir riches sans devenir directeur général des douanes. Et si on veut changer, je crois, en profondeur le continent africain, il faut aider ces Africains à devenir prospères, à devenir employeurs sans être, encore une fois, obligés de passer par des voies corruptives ou autres, ce qui est une aspiration hélas assez humaine dans ces contextes. Nous, on a, je ne peux pas citer ces 300 entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, mais il y a dedans des trajectoires absolument extravagantes. Madame Touré, sénégalaise, on a accompagné la naissance d'une entreprise qui s'appelle la laitrie du Berger, Dolima, pour les consommateurs de produits laitiers frais au Sénégal. C'est une entreprise qui est partie du néant, qui a aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un partenariat avec Danone, des centaines de salariés, qui est en train de construire une filière de produits laitiers complètement autonome au Sénégal. On accompagne des entreprises qui sont à Madagascar, qui là aussi sont passées de zéro à un millier de salariés dans le domaine du textile en l'espace de 7-8 ans, ont traversé le Covid, vendent aux plus grandes marques mondiales des produits de luxe dans ce qu'on appelle le Garnement. Au Sahel, on s'est accompagné des entreprises, il y en a une en tête qui s'appelle AgroServe, qui est partie, qui a transformé son posture d'une activité de négociant en activité de producteur de maïs et qui est en train de transformer complètement le marché de l'alimentation humaine au Burkina, y compris dans des circonstances très difficiles. Il y a beaucoup de très belles réussites et ces chemins de réussite sont non seulement possibles, mais on les voit se réaliser sous nos yeux à partir du moment où on permet à ces entrepreneurs d'évoluer dans un écosystème qui est, je dirais, normal, dans lequel ils peuvent recruter, dans lequel ils peuvent acquérir des technologies et dans lequel ils peuvent avoir accès à des capitaux. Ce qui est, pour ma part, je pense, très essentiel si on veut, et pardonnez-moi si je me répète un minimum, si on veut profiter du dividende de démographie qui s'ouvre, c'est qu'on n'est pas seulement les 300 entreprises d'YEP, mais 3 millions d'entreprises. Et c'est le passage du stade d'investisseurs dédié à la construction d'écosystèmes favorables qui est le travail des politiques publiques qui doit aujourd'hui être fait avec, je crois, beaucoup plus de vigueur que ça a été le cas et ce serait une étape logique dans une succession d'évolutions de la politique publique qui a fait qu'au début du XXe siècle, le secteur des infrastructures a bénéficié d'une très grosse priorité, d'ailleurs, Lionel l'a rappelé, au détriment presque tous les autres, puis à partir des années 2010, on a vu une accélération très importante des politiques sociales, en éducation, en santé. Aujourd'hui, nous devons et nous pouvons franchir une nouvelle étape. Merci Jean-Michel. Robert, en une minute trente parce qu'on nous fait décider... Oui, j'ai vu que le temps file. Je dis et je proclame que l'Afrique progresse. La preuve, ces dernières années, si je prends le cas du Bénin, il y a une éclosion de petites et moyennes entreprises agro-industrielles et les produits sont sur le marché. Ensuite, tout le monde fait la cour à l'Afrique. La France avait créé des réunions France-Afrique, dont le Japon, France-Afrique, la Chinoise, France-Afrique, la Soviétique, France-Afrique, et lorsque la Fédération de Russie s'est fâchée contre la France, elle a juré de s'en prendre la France en Afrique. Ça veut dire quoi ? Et le janvier prochain, c'est l'Italie-Afrique. Ça veut dire que nous progressons. Mais, nous ne sommes consolidés sur le complet. parce que nous n'avons pas de culture démocratique ni mentalité institutionnelle. Je ne développerai pas plus. Pour que l'entrepreneur puisse s'épanouir, être sûr de son investissement, il lui faut un cadre que l'État doit créer. Quand l'État ne le crée pas, il faut le dire. Voilà, je m'arrête là. Merci. Nous progressons, nous progresserons. Merci. Merci. Merci à tous pour ce débat. Est-ce qu'il reste une ou deux questions dans la salle ? Avant de... Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.